La question des inondations et du lien avec l'urbanisation, suite aux inondations qui ont frappé le département de l'Hérault pendant l'automne 2014. Je vous montre quelques images de ces inondations à la Malou-les-Bains, Gravens, à Montpellier. Comme beaucoup de gens, on a été assez surpris par l'ampleur des dégâts et des victimes, à la fois en 2014, mais aussi en 2015, puis il y a eu aussi de grandes inondations en 2015 à Montpellier, et à l'Oden. Après les inondations de 2014 et celles de 2015, les responsables de la gestion du risque d'inondations, à savoir les pouvoirs publics, les maires des communes, ont tous tenu le même discours. Pour eux, l'ampleur des dégâts et des victimes étaient dues au caractère exceptionnel des pluies qui sont à l'origine de ces inondations, et donc le responsable, c'était le grand méchant changement climatique. Au secours 34, on n'était pas vraiment convaincu par cette explication. On pensait au contraire que le responsable était une mauvaise gestion du risque d'inondations dans le département. Il faut savoir que les inondations sont consécutives de deux types d'aléas climatiques, des plus extrêmes, ou des tempêtes étoirales. Les plus extrêmes provoquent le débordement des cours d'eau, et le phénomène de ruissellement de l'eau sur le sol rendu imperméable, et les tempêtes étoirales provoquent une subversion marine et également un phénomène de ruissellement. Les inondations en 2014 et 2015 ont été dues à des plus extrêmes, qu'on appelle des épisodes méditerranéens, ou aussi des épisodes sénoles, qui sont des puits très violentes qui ont lieu de fin août jusqu'à la mi-novembre. Alors, ces épisodes méditerranéens ont toujours existé dans le département de l'Hérault. Donc on a consulté les données du site plus extrême de l'État en France, qui permettent de faire un historique sur près d'un siècle des puits à l'origine des grandes inondations, et il est apparu que sur le siècle écoulé, il n'y avait eu aucune augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens. Sur les 50 dernières années, il y avait une augmentation de l'intensité des épisodes méditerranéens d'environ 30%, qui s'expliquait par la diminution de la durée moyenne de l'épisode. C'est-à-dire qu'au lieu que l'épisode méditerranéen dure 3 jours, ça dure 4 à 5 heures, il tombe autant de pluie. Donc clairement, pour nous, l'explication climatique ne tient pas la route. On a commencé à étudier le cadre institutionnel de la gestion du risque d'inondation en France, avec pour objectif de déterminer qui était responsable de quoi et qui faisait quoi dans le département de l'Hérault, concernant cette fameuse gestion du risque d'inondation. Et on est tombé sur deux documents très intéressants. Un premier document qui est un rapport publié en 2012 par l'Agence européenne de l'environnement, qui s'appelle « Changement climatique, impact et vulnérabilité dans l'Union européenne ». Et ce rapport fait un état des lieux des inondations qui ont eu lieu depuis 1980 en l'Union européenne, et essaie de prévoir l'impact du changement climatique sur les inondations futures. Et on est tombé sur une phrase qui nous a interpellé, et qui dit la chose suivante. « L'augmentation du nombre d'inondations durant ces dernières années est liée à des changements d'utilisation des sols ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que concrètement, quand vous allez urbaniser, vous allez urbaniser sur des sols qui sont soit des terres agricoles, soit des zones d'expansion de crues, soit des zones humides. Et le fait d'urbaniser va se traduire par l'imperméabilisation des sols, et donc ça va augmenter l'impact des inondations. On est tombé aussi sur un deuxième document qui chiffrait le coût des inondations en France, à partir de données issues essentiellement des compagnies d'assurance qui assurent les particuliers, les entreprises et les collectivités locales contre le risque d'inondations. Et donc, ces compagnies d'assurance estiment le coût annuel des dégâts causés par les inondations à 700 à 800 millions d'euros. Et ce qu'ils disent, c'est que 45% des coûts sont dus au débordement des cours d'eau, 45% au phénomène de ruissellement, et 10% au phénomène de submersion marine. Dans le département de l'Hérault, ce qu'on a constaté en étudiant les inondations de 2014 et 2015, on est au-delà des 45% du phénomène de ruissellement. C'est essentiellement le phénomène de ruissellement qui a causé les dégâts des inondations en 2014 et 2015. Par exemple, l'inondation de Grabès, ça a été confirmé par une étude d'un bureau d'études qui s'appelle EGIS, qui explique que l'inondation de Grabès, en octobre 2014, est essentiellement un phénomène de ruissellement. Ce que dit aussi cette étude, c'est que l'essentiel de l'argent qui est investi par l'État et les collectivités locales pour lutter contre les inondations va à la réparation des 10 000 kilomètres de digues françaises qui sont en très mauvais état. Or, les digues, ça sert essentiellement à lutter contre le débordement des cours d'eau et pas du tout contre le phénomène de ruissellement. Et donc, pour le phénomène de ruissellement, il y a très peu d'argent qui est investi, de même que pour la réduction de la vulnérabilité. Donc voilà une carte qui explique un petit peu le problème. C'est une carte que j'ai récupérée sur le site du ministère de l'Environnement qui montre pour le département de l'Hérault les zones inondables par débordement de cours d'eau représentées en bleu-violet et puis les zones inondables par subversion marine qui sont représentées en vert. Donc on voit que le sud de Montpellier est très impacté à la fois par le débordement des cours d'eau et par le phénomène de subversion marine. Or, on va en parler par la suite, c'est dans cette partie-là que la plupart des proches immobiliers de la métropole, on peut dire, vont avoir lieu. Et, deuxième remarque, je n'ai pas trouvé de carte permettant de quantifier et de localiser le phénomène de ruissellement. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bureaux d'études qui sont consultés pour élaborer ce type de carte ne savent pas localiser et quantifier le phénomène de ruissellement. Donc à partir de notre petite étude et puis d'un sondage qu'on a fait dans différentes communes affectées par les inondations, on en a déduit que les dégâts et les victimes des dernières inondations avaient une cause en plus qu'on a déclinée en différents points. D'abord, premièrement, il y a une perte de la culture du risque d'inondation dans les populations concernées. Par exemple, les deux morts automobilistes en août 2015 étaient clairement des gens qui n'avaient pas de culture du risque d'inondation sinon ils ne se sont pas embarqués avec leurs voitures sur un pont qui était inondé. Deuxième point, on a constaté une déficience de la gestion de crise par les pouvoirs publics. L'attitude du préfet a été assez catastrophique dans pas mal d'inondations en 2014, notamment. Également, celle de certaines communes affectées par ces inondations. On a constaté aussi une insuffisance et une inadaptation des mécanismes de protection et de prévention des inondations. Comme je vous l'ai dit, tout l'argent est investi pour se protéger contre le débordement des cours d'eau de manière pas toujours très efficace d'ailleurs et rien n'est fait pour lutter contre le phénomène de ruissellement qui est le phénomène principal pour nous. Et enfin, un dernier point, c'est sur lequel je vais inciter un petit peu et sur lequel je vais m'appuyer sur le cas de la gare de la Maugère et de la construction du quartier Ose, c'est que on a une subordination de la gestion du risque d'inondation à une urbanisation intensive n'importe où et n'importe comment. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que au lieu de s'interdire d'urbaniser dans des zones à fort risque d'inondation, les collectivités locales prennent la décision d'urbaniser à un endroit et ensuite font des aménagements pour réduire le risque d'inondation de cet endroit. L'exemple un exemple vraiment très significatif c'est le cas de la gare de la Maugère et du quartier 11-1. Donc, sur votre gauche vous avez un essai de la carte qui sort de prévention du risque d'inondation avec en zone assurée la zone inondable et on voit que l'emprise de la gare empiète sur une zone inondable. Sur la carte de droite on voit l'emprise du quartier 11-1 qui est limitée par des poitiers qui s'appuient sur une partie qui est dans une zone inondable. Mais pour eux dans ces vues c'est pas un problème ça. Le syndicat du bassin de l'or directement concerné par ce problème et la métropole de Montpellier ont dit mais pas de problème qu'est-ce qu'on va faire on va faire des aménagements pour que ces zones inondables ne soient plus. Et donc ils ont fait appel à un bureau d'études et Gis à nouveau qui a fait une étude sur le bassin hydrologique du NETCATS et qui a indiqué comment mettre hors d'eau des zones qui étaient précédemment inondables en construisant des bassins de détention en comblant des creux etc. Et donc on voit sur la carte que les zones en violette ce sont des zones qui sont des secteurs mis hors eau donc qui étaient précédemment des zones inondables qui ne le seront plus après ces différents travaux. Ce discours de dire on fait des aménagements et on réduit le risque d'inondations il est à questionner parce que en fait vous allez réduire effectivement le risque d'inondation sur la zone où vous allez construire mais dans le cas où l'épisode méditerranéen est extrêmement violent au bout d'un certain temps vos bassins de détention vont être plein et l'eau il va bien falloir qu'elle aille quelque part et donc comme tout est impermeabilisé l'eau va s'écouler va ruisseler dans le bassin versant alors ce qui est très intéressant c'est que les projets de Montpellier qui sont en cours actuellement au niveau de la métropole de Montpellier font tous le risque d'inondation au niveau du bassin versant que ce soit la nouvelle gare TGV on a trouvé du quartier Rose 1 on a une emprise de 60 hectares dont 30 hectares seront impermeabilisés l'autissement en multiactivité occidale on a 24 hectares sur la commune de Saint-Clément-la-Rivière dont 12 seront impermeabilisés la Zacquillus on a 25 hectares à Castellon-le-Leste dont 19 seront impermeabilisés et puis le dernier projet le dernier même s'il est dans les cartons depuis très longtemps c'est l'écoquartier Montpellier-la-Mère il a changé de nom c'est un projet pensé par Georges Geoffrey il y a très longtemps qui a été repris par Jean-Pierre Maud et par Philippe Sorel il s'agit d'urbaniser du sud du Montpellier jusqu'à la mer le long de la venue de la mer et donc de la ligne de travail donc sur le principe c'est pas forcément idiot de densifier l'urbanisation le long du ligne de travail par contre ce qui est assez idiot c'est de c'est de c'est de le faire de le faire sur les terrains concernés parce que ces terrains concernés sont pour la plupart à un niveau d'un mètre au-dessus du niveau de la mer même parfois moins d'accord ? Or vous le savez pour le changement climatique on prévoit une augmentation de la température d'un minimum de 2 degrés le GEC part actuellement de 2,7 à l'horizon de 2060 2100 et donc si vous avez une augmentation de la température de 2 degrés vous avez un phénomène physique très simple qui consiste à dilater l'eau de mer il y a une dilatation de l'eau de mer et donc ça fait monter le niveau de la mer d'environ 1 mètre et donc une grande partie de la zone qui va être urbanisée au niveau d'eau 1 d'eau 2 d'eau 3 d'eau 4 c'est les différentes tranches de l'écoquartier à 2100 il y a une grande chance que ces zones urbaines soient sous l'eau les populations qui habitront dans cet endroit là ça sera des réfugiés du rond climatique les élus ils sont dans une temporalité d'un ou deux mandats c'est à dire d'un maximum de 10 ans et sur un maximum de 10 ans c'est pertinent d'urbaniser parce que ça développe ça continue à développer le secteur du BTP et le secteur économique principal dans l'Ontoc-Oussillon et ça fait rentrer des taxes foncières dans la caisse des communes qui en ont bien besoin donc les élus ils sont dans cette logique là c'est une espèce de fuite en avant ils ne peuvent pas être dans une temporalité de 50 ans à un siècle qui est celle de la gestion du milieu climatique de la gestion de l'inondation et du changement climatique on va terminer par une petite note d'espoir quand même je vais vous indiquer quelles sont d'après moi les actions que les associations et les populations concernées peuvent mener contre ces projets immobiliers contre une bonne gestion des milieux climatiques et du risque d'inondation je les ai identifiés quatre mais vous pouvez vous avez d'autres idées la première action c'est participer aux enquêtes et aux débats publics donc à 1134 on participe systématiquement aux enquêtes et aux débats publics alors qu'on ne se fait aucune illusion sur le résultat les enquêtes et débats publics en France le terme de participation au public c'est quelque chose de complètement perverti ça ne mène jamais à rien par contre ça a deux intérêts pour nous c'est d'une part ça nous permet de récupérer des documents techniques qui seraient très difficiles d'avoir autrement et ça permet aussi de communiquer et d'avoir accès aux médias locaux plus facilement deuxième action c'est rester en justice donc là aussi le résultat est aléatoire mais ça vaut parfois le goût d'ester en justice donc au secours 34 a par exemple attaqué devant le tribunal administratif la décision du conseil d'agno du renouement de l'éducation de services publics pour l'eau potable et l'assainissement donc on a fait ça en septembre 2012 et on n'a toujours pas le jugement parce que la justice est un général assez long assez long et pendant le temps où la justice traîne les pieds le projet lui démarre et rester en justice ça peut aussi coûter de l'argent en frais d'avocat en frais d'expertise etc. Troisième type d'action faire pression sur les candidats aux élections nous au secours 34 on a utilisé ça pour les élections municipales et ça ça donne de très bons résultats par contre ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça dépend vraiment du contexte du contexte local pourquoi ça a donné de bons résultats pour nous parce qu'on a on a mis la question de la gestion publique en débat auprès des différents candidats et que certains candidats ont perdu pied sur cette question là et ont utilisé cette question là pour gagner les élections dernière action que probablement vous ne connaissez pas c'est la possibilité de déposer une pétition devant le Parlement européen ceux qui ont déposé la pétition passent en commission devant le Parlement européen et ensuite par le Parlement européen publie un rapport la première c'est une pétition qui a été déposée par la plateforme de défense de l'état de l'Ebre qui a posé une pétition pour dénoncer le plan de gestion de l'Ebre par le gouvernement espagnol qui prévoit la construction de 60 barrages sur l'état de l'Ebre et la construction de 60 barrages ça veut dire la mort du l'état et donc la pétition a été validée ils sont passés en commission et le Parlement européen vient de soumettre un rapport qu'il a envoyé au gouvernement espagnol en disant écoutez les gars il faut que vous revoyiez votre plan de gestion parce que ça ne va pas du tout l'autre cas c'est ça me concerne plus c'est les associations environnementales des Alpes-Maritimes qui ont déposé une pétition contre un projet immobilier de des autres commercières sur un billet d'hectare au niveau d'un métro de Nice et donc ce projet est absolument catastrophique parce que ça va détruire les quelques zones humides qui restent les zones humides qui restent encore dans les Alpes-Maritimes et en plus ça va aggraver le risque d'inondation de manière assez catastrophique tout ça pour construire des centres commerciaux et donc ils ont déposé cette pétition devant le Parlement européen la pétition a été validée et donc ils vont maintenant passer en commission devant le Parlement européen de la Pétition de la Pétition Sous-titrage ST' 501